La savant fructueuse et qui est la deuxième étape de notre politique de développement de l'art et de la culture séminaire. Merci M. le Président, merci M. le Directeur des Arts, merci M. le Directeur Général, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui et je passe la parole. Nous vous remercions pour votre solution et pour l'intérêt que vous accordez à notre structure qui est en fleurant de l'industrie culturelle et artistique de notre pays. En effet, les manifactures sénégalaises des arts décoratifs sont un établissement à caractère industriel et commercial dont la vocation est de transposer les créations des artistes plasticiens en œuvres d'art décoratif négociables. Elles ont été créées à la suite d'un ambitieux projet initié par le Président Le Colt-Saint-Gord dans le cadre de la réalisation de sa politique culturelle avec l'appui exceptionnel et l'expertise française. C'est ainsi qu'en 1964 fut créé deux filières qui se partageaient la formation des artistes peintres animés par deux grands maîtres de l'art sénégalais sortis de l'École nationale des Gozars de Paris. La première, la section des arts plastic, était dirigée par et la seconde, la section de recherche plastique nègre, était dirigée par l'artiste Papin Moudrata. Ces deux piliers de l'art sénégalais ont enseigné à leurs élèves la découverte et la maîtrise des techniques artistiques universelles et celles spécifiques à la fin. À ce propos, Senghor disait, je le cite, « La peinture sénégalaise a gardé en effet le sens de la décoration et du raffiné avec comme mission d'exprimer sous une forme plastique les rêves dont se nourrit notre peuple. » Les vieux mythes et légendes ont toujours traduit la même. Fin de citation. En effet, à partir des matières conçues par les artistes peintres et les sculpteurs, les techniciens spécialisés ont la lourde de charge d'intervenir dans la valorisation et la transformation des projets artistiques. C'est dans cet esprit qu'un premier atelier consacré à la profisserie du installé et annexé à la section de recherche plastique à l'École des Arts de Dakar. Concomitamment, les manufactures de tapisserie de gobelins et d'objets recevront en formation quatre jeunes sénégalais issus de cette section de recherche. A leur retour, ils seront les premiers licenciés chargés de transmettre des techniques de tissage aux nouveaux pensionnaires de formes de formation incestuaires apprétées par la Manufacture Nationale de Tapisserie inaugurée au 4 décembre 1916. L'ambutieux projet culturel que le président de la Courche d'Anseignement déclinait comme étant un art nouveau d'une nation nouvelle venait alors de ce conflit. En effet, selon lui, la nation sénégalaise ayant accédé à la sécurité internationale méritait aussi de se doter grâce au talent de ses fils et de ses fils dans l'environnement artistique moderne, s'imbuse dans l'arraciment dans les valeurs lèvres des terroirs et d'une ouverture aux accords proponents des autres. Ainsi, commença une mission de recherche appliquée jusqu'en 1960. Cette année-là, à l'occasion du Conseil interministériel du 17 mai, fut adoptée le principe d'une réforme de la Soudre. la Manufacture Nationale de Tapisserie ayant dépassé le stade d'expérimentation et ayant atteint un niveau opérationnel, passa aux Manufactures Sénégalaises des Arts et Pratiques par le vote de la loi 613-615 du 19 décembre 1973 avec un statut d'établissement à caractère industriel et commercial. En plus de la Tapisserie, les nouvelles manufactures appliquent des ateliers avec d'autres métiers d'art comme le tapis de sort et de pierre, la céramique, la teinture, l'impression numérique et bientôt la séquence dans une optique de diversification. Mesdames, Messieurs, Messieurs, les traiteurs de l'Arbelas, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer la notoriété des manufacturers pour le rôle qu'elles jouent dans le raffermissement des liens diplomatiques et dans le rayonnement artistique et culturel du Sénégal à travers le monde. C'est d'ailleurs une apissade que les livres et les tapisseries réalisées et les manufactures sont inscrites en intérdol dans les pages de l'histoire artistique du Sénégal parmi les plus connues le grand magal de Cuba de Papa Ibratana offert par le Sénégal au siège des Nations Unies. Le rendez-vous au soleil Nous sommes dans un aéroport le rendez-vous au soleil de Jacobien Cuba placé dans le hall de l'aéroport d'Atlanta aux États-Unis. Aujourd'hui, cette présente exposition constitue une belle collection de ces talentueux artistes tissés par une équipe de jeunes lycées et lycières des manufactures qui ont appris qui ont pris la relève à travers une politique de formation et de transmission du savoir-faire entamée depuis 2011. Parmi ces collections de 20 tapisseries, nous citons les noms de certains grands maîtres de la peinture sénégalaise dont les œuvres trônent sous les chimais des grandes institutions internationales. j'ai nommé Ousmane Khaïn, Badala Kamara, Mamadou Ghaïl, Yatasek, Shérif Tiam, Alassane Moussa Diop, Ansoumana Djéju, Kali Lukasé, Halifa Ghaïl, Amadou Sek, à côté de jeunes d'artistes comme Jean Yélami Djouf et Sidine Aiké. Monsieur le directeur général, depuis bientôt deux mois, nous sommes à pied d'eux pour la signature d'une convention au profit des artistes de la région de Tiesse, pour la mise en œuvre des activités de la plateforme culturelle qui le offrira en cadre de promotion artistique et culturelle à travers des expositions et manifestations culturelles qui puissent suivre le patrimoine culturel des localités en Europe. Nous nous félicitons de la collaboration qui existe entre votre équipe du service des relations publiques et de la communication, le Centre culturel raisonnable de Tiesse et les différentes associations d'artistes pour le démarrage d'un secteur de la plateforme de la Sion. Nous osons espérer le sorti de cette exposition. La IVD va contribuer favorablement pour la promotion de l'art sénégalais à travers cette plateforme. Je souhaite grand message à vous tous qui avez accepté de répondre à notre invitation. Je vous remercie de votre prévile. Les œuvres des manufactures de tapisserie de France. Nous sommes très heureux de m'accueillir ces œuvres aujourd'hui car l'aéroport s'est lancé dans le 1er mars de promotion de la culture et de l'art sénégalais. Après l'exposition que nous avons réalisée en décembre de l'art sénégalais c'est le tour des manufactures de tapisserie de caisse qui viennent à exposer l'ensemble de ces œuvres. Nous avons ici une quinzaine d'œuvres qui sont exposées dans l'aérogard. Il y a double pique. Tout d'abord, bien sûr, on dégale les aérogards et on mettrai aux passagers un environnement sympathique et culturel. mais aussi et surtout notre second but c'est de promouvoir l'art sénégalais et les cultures sénégalais et contribuer au rayonnement de leur réalisation et des partenaires dans l'endantique. Les manufactures sont déjà terminées puisque les œuvres sont présentes dans des bâtiments à travers le monde. J'ai entendu parler de l'ONU, de la Banque mondiale, de l'Avival. Nous espérons ainsi que les sénégalais et les passagers connaîtront mieux cet état de l'échange, mieux l'organisation et que cela contribuera à mieux les éditeurs et certainement les éditeurs de l'esprit de la pièce. Donc on va faire après le temps et le mars et après c'est bien que c'est bien que c'est bien après donc le 31 mars et ensuite nous travaillons dans l'écho-service à identifier des œuvres d'exposition des artistes et donc nous étant en place en programme à la deuxième fonction d'exposition on ne dévoilera pas maintenant que ce sera la solution au pays pour le dernier et donc l'Aéroport veut contribuer à cette démarche de solution nous sommes un outil de développement économique bien sûr mais l'art de la future fait aussi partie de l'économie du pays et nous voulons absolument travailler au Sénégal de ses artistes ses œuvres ses compétences son originalité grâce au partage de surplaces dans l'économie ce qui veut dire ce qui veut dire que ça veut l'Aéroport nous attendons que c'est la sorte puisque nous avons exposé que les statuts ne soient de sens c'est tenu au moment du premier anniversaire de l'Aéroport à partir du 5 décembre 2018 jusqu'à mi-janvier nous avons deux statuts majeurs de son œuvre des pièces de la collection La bataille des Little Vegan et donc deux statuts en salle d'embarquement ce sont des œuvres assez prasives comme on a fait des images comme on a fait des images et nous avions le cavalier des sorciers qui s'était venu l'anquière aux œuvres majeures cela a contribué à connaître ce qu'il y a ces œuvres mais aussi la maison pour les ministères de l'Aéroport qui s'est couvert un peu de l'anquième au début de décembre nous souhaitons que les passagers ont pris leur visite de l'Aéroport à la maison de l'Aéroport ou à la place pour la maison de l'Aéroport